Le verdict dans l'affaire Mamadi Kondé alias Madik Sans Frontières vient d'être prononcé. Je suis venu à l'étage pour le reconnaître suite à un petit malaise, il a été rapidement géré. Je viens d'apprendre qu'il est condamné à un an d'emprisonnement. Sa peine a été ramenée de cinq ans à un an et qu'il n'y a plus d'amende. Je ne peux que me réjouir, dire Dieu merci et notre appel a prospéré. Parce que si de cinq ans on revient à un an, je pense qu'il ne nous reste plus que quelques broutilles de moi pour s'en sortir. En tout cas pas moins de cinq ans maintenant, il pourra regagner sa famille, sa liberté et puis les siens. Le droit n'a pas été dit, il faut le reconnaître, parce que nous avons toujours contesté les faits, nous avons contesté les infractions. Mais entre te couper le bras et la tête, je préfère qu'on te coupe le bras parce que tu peux toujours avoir un autre bras. Et si on te coupe la tête, c'est difficile de remplacer la tête. Donc Dieu merci et à ce qui me concerne, je le rencontrerai en prison les heures qui vont suivre pour voir est-ce qu'on va faire le pouvoir ou pas. Mais à ce qui me concerne, je pense que cette décision-là est mieux que la première. C'était très lourd en termes d'emprisonnement et d'amende. Le dossier de M. Fonique Mange était prévisible. C'était prévisible. C'est le contraire qui aurait même pu nous étonner. Fonique, aujourd'hui, je peux dire que sa tête est mise à terre. On ne veut pas le voir dehors. Il a été un farouche opposant au troisième mandat. Nous l'avons tous vu ici à l'œuvre. Il a été l'une de plus vie pour cette lutte. Il le qualifie de noble et de juste. Dans la première affaire à Dixi, il avait été relaxé pour des preuves après avoir passé six mois. Dans la deuxième affaire, on l'a condamné pour provocation directe à un attoutement. Alors qu'il avait été poursuivi pour participation directe à un attoutement. Où elle avait été condamnée à une réfraction qui n'avait pas fait l'objet de débats ou de discussions à l'audience. Mais il fallait coûte que coûte le maintenir en prison. Il fallait coûte que coûte le condamné et l'empêcher de continuer sa lutte. Nous avons fait appel. Le parquet également a fait appel du côté de Dixi. Arrivé à la cour d'appel, les deux dossiers ne venant pas de la même juridiction. On n'est vraiment pas les mêmes faits. Elles ne devaient pas être jugées ensemble. Les deux affaires devaient être jugées séparément. Parce que nous sommes en matière pénale. Elle est d'interprétation stricte. Mais vu la manière dont le procès s'est dérouvé, notamment la jonction de procédure qui avait été ordonnée, sans que la défense n'ait la possibilité de discuter d'une part. D'autre part, même le réquisitoire de parquet, le parquet a demandé deux ans. Vous avez vu le tribunal, la cour a condamné à trois ans. Tout cela en dit long sur les vraies intentions de la justice par rapport à d'autres clients, à l'autre courant politique malheureux. Lui-même, il vient de faire une déclaration dans laquelle il dit qu'il sera libéré par le tribunal de l'histoire. Je suis le fort avec lui. Lorsque le tribunal des hommes se montre défaillant, c'est le tribunal de l'histoire qui prend le relais. La lutte qu'il mène est une lutte juste et noble. Nous l'avons défendue, nous continuerons à la défendre. Dieu rendra son jugement, mais je pense que l'histoire aussi le retiendra. C'est un adage bien connu. Certains diront un philosophe qui disait que tous les hommes font de l'histoire, mais l'histoire ne l'est plus bien que les grands hommes. Aujourd'hui, Paulique Mange est rentré dans l'histoire par la grande forme. La lutte qu'il mène, c'est une lutte pour la démocratie, pour l'internance démocratique. Si pour ça, il reste en prison, il purge cette peine avec honneur, dignité et tout le bonheur. Tout à l'heure, je viens de m'entretenir sommairement avec lui. Il m'a insoumis. Il a demandé à ce que, de toutes les façons, la loi a prévu une manière de contester légalement cette décision. Il m'a insoumis tout à l'heure de faire le pourvoi en cassation. Donc le collectif va introduire le pourvoi en cassation. Nous irons à la Cour suprême avec beaucoup de tâtonnements parce que c'est une façon de déshabiller Saint-Paul et d'habiller Saint-Pierre. Mais nous accepterons parce que nous n'avons aucune autre condition. Nous irons à la Cour suprême. Nous allons faire entendre droit. Et nous pensons sûrement que rien n'est perdu à l'avance parce que nous avons une jurisprudence en la matière. Personne ne pouvait croire que le dossier de A ou B pouvait être cassé et annulé. La décision pouvait être cassée et annulée par la Cour suprême. Mais ça a été une réalité. Et ça fait qu'aujourd'hui, A ou B ne fait l'objet d'opinion pour la nation. Nous sommes en instance à titre d'exemple. Mais aucune décision ne le concerne. La Cour suprême est en cours. Donc, il peut être libéré à tout moment d'ailleurs, comme l'a été Mme Fatou Badjar, qui est dans le même dossier que le commandant A ou B, Jean Guilaboubi, qui ont bénéficié de la grâce. Donc, aujourd'hui, le commandant A ou B, Jean Guilaboubi, peut également bénéficier de la grâce présidentielle parce qu'il n'y a aucune condamnation définitive contre eux. Donc, de l'emprunter de la même voie en ce qui concerne ceci-là. Et le combat judiciaire continue pour l'état de droit, la justice pour notre pays. Nous continuerons à lutter contre l'arbitre sous toutes ses formes. Nous nous battrons pour le respect des libertés de l'éducation. Merci. 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 Merci.